Nous sommes sur la plage de la Torche en compagnie de Ben Carpentier. Bonjour Ben. Bonjour. Alors Ben, compétiteur, 18 ans tout juste et déjà un bon palmarès. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours ? Ça doit faire 4 ans maintenant que je suis le World Tour. Je suis la coupe du monde. Voilà, tout à fait. Qui a la Torche aussi depuis 3 ans ici. Donc je suis le Tour, ça fait 4 ans. Et donc voilà, cette année c'est vraiment incroyable. Il y a eu des gros sponsors pour cet événement. Il y a vraiment du beau monde qui est venu. Donc c'est vraiment incroyable de voir des riders comme ça ici sur cette place. Et des bonnes conditions. Et aussi des super conditions. 1m20 avec du vent offshore, du coup c'est vraiment incroyable. C'est idéal pour le stand-up. En toute objectivité, parce que Ben, toi, tu es brestois d'origine. Tout à fait. Même de Pougonvelin, pour être exact. Et puis tu voyages partout dans le monde aujourd'hui, puisque c'est ton métier. Oui. Mais ici tu reviens avec plaisir. Ben oui, carrément. J'ai passé 3 ans ici au lycée, au Pôle Espoir. Donc je connais vraiment bien ce spot. Et c'est vraiment incroyable de pouvoir justement montrer au monde entier qu'on a des super vagues ici aussi. Et qu'on peut faire des événements de fou. Et des super sportifs. Parce que tu es quand même en finale de Coupe du Monde. Alors quelles sont tes chances au niveau sportif ? Si on parle vraiment clairement, il y a quand même des grosses pointures en face de toi. C'est sûr. Ben là, je vais avoir un hit avec quelqu'un du Cap Vert, donc Ayrton Cozzolino. Je vais avoir Sean Pointer, d'un Américain. Et Giorgio Gomez, un Floridien. Donc c'est vraiment, on arrive dans les quarts de finale. Il commence vraiment à avoir du gros niveau. Donc voilà, il va falloir y aller au taquet, comme on dit. Tu as aujourd'hui ta pagaie avec toi. C'est stand-up évidemment avec la pagaie. Mais tu aussi t'illustres en longboard. C'est complémentaire le surf et le stand-up paddle ? On va dire que ce n'est pas exactement la même glisse. Mais je trouve que ça apporte vachement aux autres disciplines que je pratique. Donc que ce soit le shortboard, le longboard, le stand-up. Et voilà, ça me fait progresser en fait. Il y a des conditions assez exceptionnelles en ce moment-là. Oui, carrément. Donc c'est bien d'approcher aussi la glisse du longboard en partant bien loin. En vraiment prenant son temps. Et après aussi le stand-up. Donc en plus en se rapprochant en surf. Donc aller vraiment taper fort la lèvre. Prendre de la vitesse et voilà quoi. La lèvre c'est le haut de la vague. C'est ça, tout à fait. Pour ceux qui ne connaissent pas bien. Ici, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont envie de venir voir ? C'est le moyen de découvrir vraiment cette discipline qui est finalement relativement jeune. Même si ça fait des années, des années, même des siècles que les Polynésiens utilisent le stand-up. Mais en compétition, c'est une discipline récente. Là, ça vaut vraiment le coup de venir ici à la torche. Parce qu'il y a vraiment énormément de niveaux. Le spot est vraiment incroyable. C'est super joli. Et voilà quoi. Et il y a d'autres bretons à tes côtés. Il y a d'autres bretons. Donc il y a aussi Alexis Déniel qui est en quart de finale avec moi. Donc voilà, qu'on va essayer d'aller au plus loin tous les deux. Voilà. La brace force. C'est ça tout à fait. Merci Ben. Bon courage pour cette semaine. Bonne chance surtout. Et puis nous, on va continuer notre tour ici à la pointe de la torche. Merci. Merci.